Bonjour à tous, cette rencontre s'est produite au Canada, à Crowsnest Pass en Alberta, près de la ville de Coleman. C'était l'hiver, le 1er décembre 2012. Il faisait froid et couvert ce jour-là, sans vent et avec un léger risque de chute de neige. Eh bien, entre 11h30 dans la matinée et 12h30 en début d'après-midi, un mari et sa femme faisaient du ski de fond. Ils s'amusaient bien. Ils venaient de traverser une route de campagne isolée et s'apprêtaient à traverser un champ à ski, lorsque, de l'autre côté de ce champ, ils ont repéré un loup extrêmement grand debout, juste à l'intérieur de la limite des arbres, à quatre pattes, mesurant environ 3 à 3 pieds et demi de haut. La femme se demandait ce qui se passait et a dit qu'elle se sentait mal à l'aise, alors que la créature les regardait droit dans les yeux et suivait leurs mouvements. Il se trouve que son mari portait un fusil 22 sur son dos, en bandoulière. Il a donc descendu le fusil, a placé une cartouche et a tiré dans le sol devant la créature. Eh bien, monsieur ! Elle a dit que la créature a regardé le sol, puis les a regardés, pensant probablement qu'ils avaient du courage, puis a commencé à grogner. Elle a dit que le grognement montait et descendait, et qu'il était très profond et menaçant. Elle a déclaré que son mari avait remis son fusil sur son épaule, mais n'avait pas tiré. Ce qui lui donnait vraiment des frissons, c'était l'expression du visage de cette créature. Elle avait l'impression que la créature savait que le fusil était de petit calibre et qu'il ne pouvait pas la tuer d'un seul coup. Quelques instants plus tard, son mari a tiré à nouveau, cette fois dans un arbre qui se trouvait à côté de la créature. Mais la créature n'a même pas bronché. Cependant, ce qu'il fit ensuite les fit tous les deux fuir, terrorisés. Environ trente secondes après le deuxième coup de feu, la créature s'est levée sur deux pattes, mesurant ainsi entre six pieds et demi et sept pieds et demi de haut. L'une de ses pattes avant, ou on pourrait dire ses bras, était appuyée contre l'arbre que son mari avait abattu. Et le grognement continuait, mais son volume avait considérablement augmenté. Et la créature bougeait ses mâchoires de haut en bas, comme si elle grinçait des dents et faisait une crise de colère avec une queue dessus. Sur quoi son mari a tiré trois autres coups de feu directement sur la créature, tous les trois le frappant à la poitrine. Mon garçon, cette créature a alors émis un cri hurlement prolongé et s'est enfui dans la forêt sur deux pattes. Ils ont cependant pris la fuite dans l'autre sens, en direction de leur véhicule. Alors qu'ils revenaient à ski, ils ont dû traverser une petite zone de forêt. Et tandis qu'ils faisaient cela, ils entendirent quelque chose courir vers eux au loin, à travers les bois. Heureusement, ils ont traversé la forêt sans aucun incident. Mais lorsqu'ils sont sortis de la forêt, ils ont estimé que ce qui les poursuivait n'était pas à plus de 35 à 40 mètres derrière eux. Elle avait son téléphone portable avec elle et pensait l'utiliser pour prendre une photo de la créature. Mais alors qu'elle pensait à cela, elle a soudainement eu le sentiment que si elle prenait cette photo, la créature viendrait à la rencontre de Jésus et les tuerait tous les deux. Elle a dit que le sentiment était si fort qu'elle... Elle a immédiatement mis ce téléphone dans sa poche. Ce n'était pas comme si la créature lui avait envoyé un message psychique ou quoi que ce soit. C'était juste un sentiment. Elle a cependant mentionné une chose, d'une voix chuchotée et embarrassée. Quand elle et son mari sont revenus à leur véhicule, elle a remarqué qu'elle avait en fait fait pipi dans son pantalon. Mon Dieu ! Elle ne s'en est même pas rendu compte jusqu'à ce que la poussée d'adrénaline se termine. En fait, elle avait tellement peur qu'elle avait perdu le contrôle de sa vessie. Elle avait toujours pensé que cette créature était juste quelque chose de filmé. Mais ce jour-là, elle a reçu un rappel brutal. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. « C'est un jour. » C'est un jour. Sous-titrage ST' 501